bonjour à tous c'est la fin de l'année et comme toutes les fins d'années il est l'heure de tirer un petit bilan de cette année sur youtube donc prenons le temps de discuter avant de tous aller célébrer 2024 2023 a été une année plutôt bonne alors je dirais pas non plus que c'est l'année la plus marquante que j'ai eu sur youtube clairement pas dans son genre c'est une année comme il l'a pu y en avoir d'autres par le passé en fait c'est typiquement le genre d'année où on n'a pas forcément l'impression d'avoir plus que ça évolué ou changé mais où tout s'est bien passé il n'y a pas eu de problème de vidéo il n'y a pas eu de problème à côté il n'y a pas eu de gros débat heureusement cette année si j'ai bonne mémoire il n'y a pas eu trop de polémiques ou de trucs un petit peu bizarre autour justement des youtube heures ou des youtubeuse tant mieux j'ai envie de dire j'ai même l'impression que cette année ça s'est plutôt bien passé qui n'a pas eu de problème donc c'est plutôt une bonne chose après ouais voilà c'est typiquement le genre d'année où j'ai un peu l'impression que elle s'est déroulée et où il n'y a pas grand chose à retenir à la fin donc on va commencer par un petit bilan personnel de mon côté je trouve que cette année a été encore une fois une année qui va dans la logique que j'avais développé l'année dernière c'est à dire cette nouvelle formule entre guillemets le fait de ne plus faire de double critique d'avoir une critique le matin à 10 heures et une critique à 18 heures mais de faire seulement une critique à 18 heures ça me confirme que c'est clairement ce que j'ai envie de faire aujourd'hui sur youtube c'est à dire proposer juste une vidéo vidéo qui me semble être bien qui va faire le taf et surtout une vidéo qui propose encore une fois cette idée que on parle de tous les films ça encore une fois été mal logique cette année vous l'avez vu il ya des moments où je me suis permis de privilégier les invités ou de privilégier la qualité ou de privilégier juste un bon visionnage de long métrage plutôt que de vouloir absolument rocher vous sortir la critique le plus vite c'est pas toujours nécessaire encore une fois ça me le prouve cette année je veux dire je suis un de ceux qui est le plus à la ramasse en termes de temporalité je vais pas vous sortir une critique le mercredi soir à 13 heures ou à 14 heures ou à 18 heures juste pour le principe d'être le premier vous l'avez compris maintenant c'est plus un truc qui m'intéresse ça n'a jamais été quelque chose sur lequel j'ai couru peut-être au tout début à la limite mais aujourd'hui voilà mon objectif n'est plus de sortir la critique le plus vite possible c'est de sortir la critique la plus qualitative possible donc l'objectif reste de privilégier les invités de privilégier à réflexion de privilégier un recul aussi parfois sur le long métrage que on prend pas toujours le temps d'avoir mais qui me semble être nécessaire donc personnellement c'est une bonne année sur youtube je crois en plus que c'est une des rares années où j'ai vraiment pas eu de gros quoi qu'hormis au début d'année où je crois j'ai eu une critique ou deux qui ont eu des vrais problèmes de son et où du coup j'ai dû refaire l'export mais sinon pas de problème pas de retard pas de jour manqué quasiment je crois j'ai le souvenir qu'hormis pendant les deux vacances que j'ai pris où là je me suis permis de zapper un ou deux jours de critique le reste du temps j'ai réussi à sortir des critiques quasiment sur tous les créneaux que j'avais développé je dois reconnaître tout de même que la fin d'année a été très 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 riche en termes de cinéma notamment novembre et décembre vous l'avez vu il ya eu plein de critiques qui sont sortis le dimanche matin parce que bah le dimanche c'était mon petit jour extra j'avais déjà dit l'année dernière c'était le petit jour en plus où je me permettais de rajouter une vidéo novembre et décembre c'était impressionnant mais il y avait tellement de films à critiquer qu'il ya des critiques qui sont sortis le dimanche en plus parce que bah il fallait bien les sortir bon là j'avoue j'ai triché par exemple avec rebel moon j'aurais pu m'en passer clairement j'avais vraiment envie de sortir la critique parce que pour moi c'était important d'avoir une critique sur le premier film pour ensuite avoir la critique sur le deuxième volet parce que voilà vous savez mon avis je pense que le deuxième volet va être beaucoup plus intéressant donc c'est pour ça je me suis dit bon sortons quand même la critique du premier volet c'est important ça c'est le petit bilan personnel bilan sur youtube on va pas se mentir en fait je stagne même moi j'ai arrêté de me voiler la face depuis maintenant quelques années je sais très bien que je vais pas percer de fou sur youtube je sais très bien que je vais pas changer quoi que ce soit aujourd'hui à la critique sur youtube je fais mon petit taf parce que j'ai bien compris que j'allais pas décoller j'allais pas sortir du lot et cette année me l'a bien prouvé c'est à dire que ça va faire deux trois ans on va dire depuis la sortie du co vide où j'ai vraiment la sensation de ne pas réussir à monter concrètement en termes d'abonnés et après encore une fois ça n'est pas grave vous êtes fidèle au moins vous restez vous regardez les vidéos et vous appréciez ce que je propose c'est le plus important mais je me suis fait une raison et cette année ça me le confirme réellement je ne cartonnerai pas sur youtube je ne ferai pas des millions de vues en même temps ça reste un plaisir si je faisais ça pour les millions de vues j'aurais arrêté il ya cinq six ans facilement parce que je me serais fait une raison donc aujourd'hui mon objectif c'est juste de vous proposer les vidéos qui me plaisent les films qui me plaisent avec le contenu qui va avec juste de marrer en fait vous voyez comme la fin honnêtement je pourrais me passer de ce genre de vidéos mais je prends toujours un plaisir fou à juste m'adresser à vous à vous raconter un petit peu bas tout ce qui se passe sur ma plateforme tout ce qui se passe sur les films que je vois sur juste la manière avec laquelle je travaille aussi vous savez très bien que au niveau des critiques j'essaye de voilà d'être le plus ouvert possible en termes de films et en termes de possibilités j'ai mon petit format point barre j'ai pas envie d'aller faire plus parce que sinon ça risquerait d'être un petit peu trop et je pense que ça ne serait pas forcément intéressant pour vous si jamais j'en faisais trop et que derrière je délaissais tout ce qui entoure ma vie parce que vous vous en doutez mais certes j'arrive à sortir une critique quasiment tous les jours mais j'essaye de planifier ça correctement pour faire en sorte que ça n'empiète jamais ou alors très peu sur ma vie privée et encore moins sur ma vie professionnelle parce que ma vie professionnelle pour le coup j'essaie de la laisser le plus possible en dehors de youtube hormis quand j'ai la possibilité de vous faire découvrir des choses je pense notamment à cette année où j'ai eu l'opportunité de vous faire découvrir l'envers d'une cabine de projection pendant la sortie d'openheimer en 35 mm mais sinon voilà c'est vraiment un truc à part et après ouais de manière privée c'est important pour moi que ma chaîne youtube ne soit pas un problème ma chaîne youtube ça doit juste rester un plaisir un divertissement un moment de détente et ça doit pas être quelque chose qui doit empiéter sur ma vie privée et sur mes proches donc j'essaye de faire le plus attention par rapport à ça et ça me semble être nécessaire entre guillemets mais aujourd'hui quand on voit à quel point il y a de plus en plus de soucis et de défauts par rapport justement à l'équilibre entre youtube et vie privée voilà ça me semble être le plus important d'équilibrer ça et du coup maintenant l'avenir alors cette année 2024 honnêtement je la projette comme les années précédentes c'est à dire 2022 et 2023 c'est à dire que on va continuer tel quel j'ai pas forcément de grosses idées qui me viennent en tête genre un concept de fou ou un truc que j'aimerais bien mettre en forme j'ai encore et toujours deux trois petits concepts que j'aimerais bien potentiellement développer sur la chaîne il va falloir trouver le temps il va falloir trouver la motivation il va falloir trouver le temps d'écrire le temps de tourner c'est plein de petits trucs j'ai notamment envie de parler de film culte parce que je vous parle de classique sur la chaîne par le biais de classique en quoi mais j'ai aussi envie de vous parler de film culte parce que les films culte c'est un truc qui me touche particulièrement parce que c'est une toute autre manière en fait d'analyser un long métrage il faut l'analyser par le prisme en fait du succès non seulement qu'il a auprès de l'opinion populaire mais aussi d'essayer de comprendre ce qui en fait un film culte et du coup j'aimerais bien analyser ça mais encore une fois il faut le contexte il faut le lieu de tournage il faudrait le temps d'écrire plein de petits trucs comme ça donc je vais voir si je vais trouver le temps de cette année de développer ça j'aimerais bien relancer l'auteur de l'invité le podcast que j'avais essayé de développer vous avez vu de manière sporadique il y a un ou deux épisodes qui sont sortis cette année mais je trouve pas le temps en fait de me poser avec les personnes avec qui j'aurais envie de faire ce concept et d'enregistrer donc il faut que je trouve le temps et que j'apprenne aussi à voilà me poser et me calmer parce que c'est vrai que j'ai tendance à courir dans tous les sens et ça peut être problématique si jamais voilà on s'éparpille un petit peu mais encore une fois faut que je me canalise faut que je réussisse à bien répartir mon emploi du temps c'est déjà un petit peu le cas mais encore mieux et peut-être que j'arriverai à développer ça vous découvrirez dès mercredi prochain le nouveau concept des mercredis puisque donc j'arrête carte blanche comme chaque année je change de concept hebdomadaire j'ai une petite idée qui peut être intéressante et qui devrait bien faire son petit bout de chemin durant l'année ça sera un moyen de vous faire découvrir des choses alors découvrir ou redécouvrir parce que je pense qu'il y a plein de choses que je vais évoquer au travers de ce format que vous connaîtrez déjà mais voilà ça me semble être fun on verra si ça tient la route et on verra surtout si vous serez au rendez-vous et au delà de ça on va continuer comme d'habitude il y aura toujours des rencontres avec il y aura toujours des chroniques il y aura toujours des chroniques en duo plus que jamais même si vous avez regardé le dernier carte blanche c'est un truc qui me tient à coeur et j'ai pas envie de lâcher ça pour autant et on continuera à faire tous les autres formats qui vont avec je vais continuer snw donc saturday night watching c'est un truc sur lequel je me suis vraiment remis à fond dernièrement vous avez vu ça a disparu de la chaîne pendant quasiment un an là je m'y suis remis à fond j'ai tourné toute une série d'épisodes vous allez voir je pense que ça va bien vous faire marrer j'ai réussi à trouver plein de petites perles et j'en ai encore plein en tête comme d'habitude avec hugo on va continuer de tourner des classiques en quoi j'en ai déjà deux décrits et qui sont prêts à être tournés les voix sont déjà faites il faut juste maintenant qu'on trouve le temps de tourner et surtout que je prenne le temps d'écrire d'autres classiques en quoi parce que j'ai vu et découvert des classiques et il faut que je prenne le temps d'écrire et voilà comme d'habitude il va y avoir plein de choses qui vont se faire il va y avoir plein de choses que je vais pouvoir écrire plein de choses que je vais pouvoir mettre en forme encore une fois voilà ça va être une année riche je pense en termes de cinéma c'est vrai que bizarrement contrairement aux années précédentes j'ai l'association que 2024 pour moment a besoin de se révéler parce qu'en termes de cinéma j'ai l'impression que hormis sur les trois quatre prochains mois il n'y a pas forcément de trucs sur le très long terme il y a potentiellement quelques films qui ont l'air d'être intéressants et qui vont sortir d'ici novembre décembre 2024 mais sinon les trois quarts des films qui ont l'air vraiment passionnants ça a l'air de se jouer entre janvier et avril pour le moment on verra par la suite mais on aura l'occasion aussi d'en parler lorsqu'on arrivera au top et au flop qui arriveront très bientôt sur la chaîne je vais peut-être pas faire en sorte qu'ils arrivent dès la semaine qui arrive parce que faut que je prenne le temps de les écrire et surtout j'avais vraiment envie d'attendre les sorties du 27 décembre pour finaliser mon top et mon flop parce que ça me semble important qu'on voit tous les films avant de sortir un top et un flop parce que sinon c'est un peu ridicule donc ça arrivera tranquillement et ensuite je vais remercier plein de monde alors je vais essayer d'en oublier personne contrairement à l'année dernière parce que l'année dernière j'ai trouvé moyen d'oublier Mathieu donc Mathieu merci à toi d'avoir participé aux vidéos audio je remercie également Maël, je remercie Kevin Mandon et Kevin Robic je remercie FX il faut que je remercie aussi Vincent Leroy qui est-ce que je peux remercier d'autre que j'oublie pas Nicolas Noué je crois qu'on a tourné une critique ensemble en tout début d'année qui est-ce que j'oublie je sens que je vais encore oublier des gens ça me fait suer d'avance donc Mathieu, Queen Amat, mon petit Queen Amat et Justin qui ont participé aussi à une petite vidéo Hugo bien évidemment mon petit Hugo Joubert avec qui j'ai réussi à ouvrir et clôturer à la fin d'année Guillaume aussi avec qui j'ai quand même fait pas mal de critiques cette année Pierre Emmanuel celui qui remporte la palme cette année du plus grand nombre de critiques faites on devait en faire 10 mais malheureusement il a chopé la crève en fin d'année donc ça ne sera pas le cas mais on aura quasiment réussi à en faire 10 et je pense qu'année prochaine si on se débrouille bien on devrait y arriver j'essaye de réfléchir qui est-ce que j'ai pu oublier ma petite Marie avec qui j'ai fait ma critique de Sceau on se retrouve à l'année prochaine puisqu'encore une fois il y a une autre critique de Sceau et normalement je vais faire en sorte qu'elle revienne un petit peu plus souvent aussi je crois que là j'oublie personne si j'oublie quelqu'un ne le prenez pas pour vous c'est pas ma faute je me rends compte que j'ai beaucoup d'invités et que c'est pas toujours facile je remercie aussi tous les attachés de presse qui m'ont envoyé des liens pour des critiques merci à vous ça a été un grand bonheur encore une fois de travailler avec vous cette année et j'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de partager plein de choses autour du cinéma cette année je remercie aussi les exploitants du 14a ainsi que du Gaumont ancien Gaumont maintenant pâté à Nantes puisque grâce à eux aussi je peux assister à des conférences de presse et regarder les films chez eux je cherche si j'ai pas oublié si j'ai oublié Vincent, Vincent du Concorde avec qui j'ai tourné une critique cette année et j'espère qu'on aura l'occasion d'en tourner d'autres je crois que j'en suis bon au niveau des remerciements je remercie ma chérie bien sûr de me soutenir chaque fois que je lui enquiquine malheureusement avec mes critiques ou avec mes montages mais heureusement elle est là pour me soutenir donc je la remercie je remercie aussi ma soeur qui avait fait la critique sur Anatomy d'une chute je remercie aussi mon frère qui a composé certaines musiques qui sont dans les vidéos sur la chaîne et là je crois que j'ai oublié personne au niveau des remerciements et bien sûr on termine avec les meilleurs je vous remercie vous parce que non seulement vous regardez mes critiques non seulement vous suivez la chaîne mais vous êtes toujours de plus en plus nombreux et c'est un bonheur en fait parce que même si encore une fois je répète ce que j'ai dit tout à l'heure je sais que je vais pas péter sur Youtube au moins vous êtes là vous êtes là, vous me soutenez, je vois vos commentaires ça c'est important aussi je le répète encore une fois parce que je le dis chaque année mais ça n'est pas parce que j'ai pas toujours le temps de répondre à vos commentaires que je ne les vois pas je vois toujours vos commentaires je sais que vous êtes là je vois que vous communiquez quand j'ai le temps je réponds mais vous vous doutez bien qu'entre Emploi du Temps, Vie Privée et Youtube et le fait de tourner, monter et sortir des critiques tous les jours c'est pas toujours facile en même temps être sur le téléphone et répondre à tous les commentaires mais sachez que vous êtes là je vous vois et je ne vous oublie pas sur ce je vais vous souhaiter une bonne fête de fin d'année c'est à dire vraiment la fin d'année puisque nous arrivons à 2024 j'espère que vous allez bien vous éclater buvez mais avec modération parce qu'il ne faudrait pas que vous oubliez la soirée on se retrouve l'année prochaine et d'ici là regardez des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera en 2024 pour continuer de parler de films et de cinéma bien évidemment à plus et puis comme sur les films on se retrouve tout en appreciate j'app鬼 b surgeons j'ai vu ajemes j'ai vu je vois après j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu je vois